Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My2x3 Experience, la première chaîne YouTube et page Facebook qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui nous allons parler de passe-et-bas, de feinte, de backdoor, tous ces aspects qui ont un petit peu disparu dans le basket 5-5, mais qui font les fondamentaux du basket 3-3. C'est parti ! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Dans un premier temps nous allons parler des backdoor, ensuite des passe-et-bas et enfin tout le travail de feinte qui existe dans le basket 3-3. A la fin de cette vidéo je vous donnerai deux exercices que vous pourrez mettre en place pour travailler ces quelques points. Les backdoor, alors les backdoor, d'abord qu'est-ce que c'est ? Je rappelle c'est tout simplement comme dans le basket 5-5, c'est qu'en l'attaquant on va passer derrière le dos du défenseur pour essayer de l'éliminer et aller marquer un panier près du cercle. Donc c'est le joueur qui est non portant de balle qui va couper très rapidement en sprint vers le cercle. Alors dans le basket 3-3, cette notion de backdoor est amplifiée puisque vous avez beaucoup d'espace derrière, puisqu'on est sur un demi-terrain pratiquement, vous avez des espaces dans le dos pour couper au panier. Alors il y a vraiment deux grandes familles dans les backdoors dans le basket 3-3. Les premiers, tout simplement, c'est quand je suis joueur extérieur et que je vais, après mon ouverture, plonger au panier pour aller essayer de scorer. Ensuite la deuxième famille des backdoors, c'est tout ce qui est sur les écrans non porteurs. Donc vous êtes non porteur de balle, vous allez poser un écran sur un autre non porteur de balle. Et comme la défense va anticiper ou vont changer, vous allez pouvoir plonger tout de suite au panier. Donc ça ce sont des écrans non porteurs qui vont se faire pratiquement au-dessus de la ligne des lancers francs. Allez, deuxième notion des basiques du basket qui ont été un petit peu oubliés ou mis de côté par le basket 5-5, c'est le passe. Et bien alors le passe-et-va, qu'est-ce que c'est ? Je rappelle, c'est tout simplement, je suis porteur de balle, dès que je fais la passe à un coup de pied, je vais enchaîner directement une coupe en direction du panier, mon coéquipier va me rendre cette balle pour prendre un tir. Là aussi dans le basket 3-3, on va retrouver deux grandes familles sur ces passe-et-va. Première notion de passe-et-va, c'est tout simplement le passe-et-va après une feinte de shoot, donc souvent à deux points. Donc je suis en réception de balle, je vais feinter mon shoot à deux points, je vais faire la passe et couper tout de suite en direction du panier. Donc là on va essayer de sanctionner les close-out. Ensuite, deuxième grande famille, c'est tout simplement les passe-et-va sur jeu intérieur, donc je suis porteur de balle à derrière la ligne des 6-75, je fais la passe à mon coéquipier qui se trouve en position post-bas, et donc là, suivant sa position, je vais couper au niveau des lancers-francs ou alors plutôt ligne de fond pour un retour de passe. On retrouve également tous les passe-et-va classiques, passe-et-coupé dans le jeu. Et enfin, le dernier basique que l'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce qui est feinte, et particulièrement sur les feintes d'écran-porteur et sur les feintes de main-à-main. On retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de feintes dans le basket 3-3. Pourquoi il y a beaucoup de feintes ? Parce qu'il y a beaucoup d'espace, parce que les défenseurs sont souvent très agressifs sur les porteurs de balle pour les vagues d'or ou alors pour les feintes. Alors, là aussi, on va avoir deux grandes familles de feintes sur le jeu à deux, c'est sur les écrans-porteurs. Donc sur les écrans-porteurs, souvent les défenseurs changent, donc ils vont beaucoup anticiper. Souvent, ce que l'on va retrouver dans le basket 3-3, c'est venir toucher son défenseur et plonger tout de suite au panier. Et enfin, la deuxième famille sur les feintes, et donc là, on est sur les main-à-main. Donc on est sur dribbler pour venir donner la balle main dans la main. Et là, donc là, je peux feinter et continuer à dribbler pour partir au panier. Ou alors, venir chercher le ballon dans le main-à-main, ne pas le prendre pour avoir la balle dans un second temps pour libérer le porteur de balle pour un shoot ou pour attaquer le panier. Et voici deux situations d'exercice pour travailler les écrans-porteurs, les écrans-dans-porteurs, les passe-et-va et les feintes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de liker et de partager. Surtout, n'oubliez pas, vous aussi, de vivre votre expérience 3.3. À la prochaine.